La Guinée fête aujourd'hui le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. A temps fort de cet événement, riche en couleurs, un défilé placé sous le signe du renforcement de la coopération civile et militaire. Le Mali hier est représenté par le Premier ministre par l'Intérim et le Président du CNT, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et du cabinet de la Présidence. Demain, c'est la reprise de l'école. Dans ce journal, nous nous intéressons au coût de la scolarité dans les écoles privées, surtout la disparité qui existe entre les différentes structures. Pourtant, pourtant, le département de l'éducation a mis des gardes-fous. Le totem à sujet de la chronique culture et société chaque ethnie au Mali a pratiquement un totem qui se caractérise par une sorte de pacte sacré entre animal, voire l'arbre et l'ethnie. Des historiens, traditionnalistes et sociologues nous édifférent. Invité de ce 20h week-end, Diara Rakitala, cinquième vice-présidente du CNT et membre de la commission loi, elle nous parlera de l'ouverture demain de la session d'octobre de l'organe législatif de la transition. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir, Diara Rakitala, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Merci, merci de répondre à notre invitation tout à l'heure. C'est moi qui vous remercie. Je vous l'annonce dans les titres. La République de Guinée a fait aujourd'hui le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le Mali est représenté par le premier ministre par intérim, le président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement et du cabinet de la présidence de la République. D'abord, juste avant la cérémonie, le président de la transition guénéenne a reçu le premier ministre par intérim, porteur de messages du président de la transition, colonel Assimi Goïta, à son frère, colonel Mamadi Doumbouya. Après cette entrevue, les deux personnalités se sont exprimées au micro de nos envoyés spéciaux Sirabatili et Arunadia. Je tiens au nom de son excellence, le colonel Assimi Goïta, un président de la transition, chef de l'État. Je remercie les plus hautes autorités de la Guinée. Tout d'abord, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'honneur qui nous a été fait de participer à la célébration de leur fête d'indépendance ici en Guinée. L'objectif recherché par le président Goïta est double. Le premier objectif, c'est de magnifier l'excellent rapport que nous avons avec la République-Serve de Guinée, en participant à leur côté à cette célébration très importante. Le second objectif, pour joindre l'utile à l'agréable, comme vous le savez, conformément aux instructions des deux chefs d'État, nous avons beaucoup de dossiers, dossiers dans le cadre de l'intégration, évidemment dans le sens de la défense des intérêts supérieurs de nos deux peuples, des dossiers entre différents ministres, si bien du Mali que de la Guinée. Donc c'est également une occasion de faire le suivi et le point de ces différents dossiers. En tout cas, c'est vraiment un honneur et un privilège pour nous d'être aujourd'hui à côté de nos frères et de nos sœurs de la Guinée. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir le Mali aujourd'hui, pays frère à la fête de l'indépendance ? C'est un honneur pour moi, un agréable plaisir d'avoir nos frères maliens à côté. Vous savez, c'est souvent dans les moments difficiles qu'on reconnaisse les vrais amis, et notre fraternité amitié avec le Mali, nous l'assumons pleinement, et que nous arriverons et marcherons ensemble pour arriver sincèrement à nos objectifs qui sont d'offrir à nos peuples leur dignité surtout, et en même temps la souveraineté de nos pères fondateurs qui se sont embattus pour nous léguer ces héritages-là. Donc après 64 ans, je pense que notre génération, des serbes d'État ou des cadres, nous sommes vraiment conscients de la lourdeur bien sûr, du fardeau qui a été léguer, qui a été laissé par nos frères fondateurs, et que c'est pour nous vraiment, avec beaucoup d'humilité, on le dit, une responsabilité qu'il faut assumer jusqu'au bout. Donc on le fera, et nous allons commencer ensemble, nous allons parcourir le chemin ensemble et arriver à destination. Le 64e anniversaire de l'indépendance de la Guinée est placé sous le signe du renforcement de la coopération civile aux militaires. Le défilé, vous allez le voir, a été marqué par le passage des véhicules des anciens présidents et une simulation de la traite négrière, comme pour dire que les temps ont changé. Nos envoyés spéciaux Sirabatili et Arunadjara nous font revivre cette cérémonie de commémoration riche en couleurs. Palais du peuple de Conakry, l'ambiance est à son comble. La République de Guinée se remémore le 2 octobre 1958, ce jour-là, au feu, Ahmed Sekou Touré, alors député, a appelé ses compatriotes à voter non au référendum instituant la communauté française. Il proclame par la suite l'indépendance de la République de Guinée. 64 ans après, le peuple est là, témoin de l'histoire, et pour vivre cet instant très significatif. Au premier rang, pour ce rappel historique, que le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, avec le Mali à ses côtés, représenté par le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, le président du CNT, le colonel Malik Djaou, cinq membres du gouvernement et les membres du cabinet de la présidence. Une délégation à la taille des liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la République sœur de Guinée. Délégation dépêchée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour notifier à la République sœur de Guinée la solidarité du Mali. Ce 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée est placé sous le signe du renforcement de la coopération civilo-militaire. C'est pourquoi les civils ont donné le ton de cette fête avec un défilé des associations de jeunes, de femmes et des prestations d'artistes. La voie ouverte donc au défilé militaire, avec en première ligne la rumba de l'armée guinéenne, entendez-là la musique de l'armée. A suivi le défilé des unités de la gendarmerie, de la police et des soldats de l'économie, la douane, des écoles de formation militaire, le bataillon d'infanterie, la compagnie mobile d'intervention de sécurité, j'en passe. Deux innovations à ce 64e anniversaire, le passage des véhicules des anciens présidents de la République de Guinée, le véhicule de feu, la Sana Conte, une Mercedes 280. Nous sommes dans les années 80, à son bord, son fils Daouda Conte. Ensuite, le véhicule de feu, Ahmed Sekou Touré, premier président de la République de Guinée, une limousine blanche, fabrication américaine. À son bord ce jour, son épouse, Touré Kadiya André. Un autre fait marquant historique cette fois-ci, c'est cette simulation des premiers Guinéens enchaînés et amenés de force avec au milieu le colon dans son hamac transporté par des Noirs. 64 ans après, les données ont changé, les discours ne sont plus les mêmes, l'Afrique se réveille et est plus que jamais déterminée à sauver sa dignité. Aspiration au changement et à la refondation. Une belle fête à Conakry. Hier soir, le premier ministre guinéen a offert un dîner à la délégation malienne, un moment en train de fraternité et d'échange sur l'approfondissement des liens de coopération entre le Mali et la République sœur de Guinée. Le Mali et la Guinée sont engagés dans la dynamique de partenariats diversifiés touchant plusieurs secteurs comme les échanges commerciaux, le transport, entre autres. On en vient donc à l'invité de ce 20h week-end. Nous recevons ce soir Djarah Akitala, cinquième vice-présidente du Conseil national de transition et membre de la commission Lua. On parle avec elle, nous abordons avec elle ce soir donc la rentrée parlementaire session d'octobre prévue. Demain 3 octobre, Djarah Akitala, encore une fois, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Demain, c'est la rentrée des classes pour les élèves. On va en parler tout à l'heure en images, mais aussi la rentrée pour les membres du CNT, Conseil national de transition. Quelle est la symbolique de cette session d'octobre dite ou appelée session budgétaire ? Merci. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le RTM pour cette invitation sur son plateau. C'est normal. qui va nous donner l'opportunité de parler de l'ouverture de la session ordinaire, la toute première session ordinaire du Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition. Alors, c'est l'article 65 de la Constitution qui fixe les périodicités de rentrée, en fait, d'ouverture des sessions. Donc, l'article 65 dit précisément que l'Assemblée de plein droit ouvre sa session ordinaire, sa première session ordinaire, parce qu'il y en a deux dans l'année, le premier lundi du mois d'octobre et la deuxième session ordinaire le premier lundi du mois d'avril. Donc, entre les deux, il y a l'intercession. Et pendant l'intercession, nous n'arrêtons pas de travailler. Nous avons d'autres activités de restitution comme vous l'avez constaté tout récemment pour la loi électorale et aussi des déplacements, des visites parlementaires sur les sites. Donc, ce n'est pas une rentrée vraiment pour les honorables, parce que nous n'arrêtons pas de travailler. Et cette session est budgétaire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? La première session d'octobre dure 75 jours. Elle n'exède pas 75 jours conformément à la Constitution. Elle est essentiellement budgétaire parce qu'on examine lors de cette session le budget, le projet de budget de l'année à venir. Plus spécifiquement, cette année, nous allons examiner le projet rectificatif du budget de 2022 puisque ça n'a pas été fait au mois de juin pour pouvoir boucler l'exercice budgétaire de 2022. Et ensuite, le projet de loi des finances. Normalement, ça s'appelle projet de loi des finances pour 2023, c'est-à-dire le budget de 2023 pour l'État. Et quels sont les défis de cette session qui va s'ouvrir demain ? Cette session qui va s'ouvrir demain, les principaux défis sont d'abord, tout d'abord, les projets de loi sensibles que nous allons examiner. Nous aurons certainement plusieurs projets de loi. La dernière fois, à la dernière session, nous avons dépassé la trentaine de projets de loi. Pour une session, c'est une première pour l'histoire de l'Assemblée du Mali. Et nous aurons certainement le code pénal qui a été adopté en Conseil des ministres. Nous aurons aussi, et nous l'avons déjà sur notre table, la loi d'indemnisation des victimes de 1960 à nos jours. Nous aurons aussi des projets de création d'entités. Tout récemment, le gouvernement a adopté un projet de création d'une entité, d'une structure qui va s'occuper de l'exploitation des études et de l'exploitation minérale. Donc, autant de projets de texte qui sont les uns aussi importants que les autres. Mais le projet de budget 2023 constitue le gros du travail puisque, techniquement, ça demande beaucoup plus de concertation, beaucoup plus d'écoute au niveau de l'ensemble des commissions. Et ce sont l'ensemble des départements ministériels qui seront écoutés, plus les services centraux, bien sûr. L'invité d'honneur de cette session est le président du CNT de la Guinée. Pourquoi ce choix ? Je pense que cette question n'est plus à poser au Mali. Pourquoi la Guinée ? Nous partageons avec la République sœur de Guinée des relations dans tous les domaines. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'honneur que le président Mamadi Doumbia nous a fait de participer à notre fête d'indépendance le 22 septembre dernier, mais aussi la présence d'une forte délégation du gouvernement et du CNT, plus précisément le président du Conseil national de transition pour, aujourd'hui même, pour la célébration de l'indépendance de la Guinée. Commémoration, plutôt. Donc, oui, parce que, vous savez, au niveau du CNT, notre président, le colonel Mali Diao, a privilégié la diplomatie parlementaire. Et ce qui fait que nous sommes en contact avec beaucoup de pays, mais plus spécifiquement avec la Guinée, avec laquelle nous avons une situation quasi similaire à gérer, et avec laquelle nous avons travaillé et à la mise en place de leur Conseil national de transition. Et nous-mêmes, nous avions été invités à l'installation du Conseil national de transition de Guinée. Et le président du Conseil national de transition de Guinée nous fait l'honneur, c'est lui qui nous fait l'honneur, aujourd'hui, avec toute son équipe, de venir dans la République soeur du Mali pour assister aussi à l'ouverture de la session ordinaire d'octobre. Un mot de la session, sur la session passée, au cours de laquelle vous avez adopté, pardon, beaucoup de lois, dont celles portant réforme du Code électoral. Quel bilan peut-on faire de cette session aujourd'hui ? Vous savez, cette session a été l'une des plus fructueuses, je pourrais dire, en termes d'exercice démocratique. Vous avez suivi, ainsi que toutes les populations du Mali, les débats très profonds, très fructueux, très constructifs, quoi qu'on en dise, qu'il y a eu entre l'exécutif et l'organe législatif, mais aussi le dialogue et puis les restitutions qui ont eu lieu pour la vulgarisation de cette loi électorale. Et tout cela pour respecter le principe de redevabilité, parce que nous sommes dans une démocratie, nous sommes encore dans une république, quoi qu'on en dise. Et les activités, comme je vous l'ai dit, nous avons eu à adopter plus d'une trentaine de projets de loi, mais le projet qui a le plus marqué, effectivement, c'est le projet portant le code électoral, loi électorale en République du Mali. Mais à côté de ça, nous avons eu d'autres activités, bien sûr, notamment le président, qui a eu des activités sociales, de dons caritatifs. Aussi, au niveau du CNT, nous avons les commissions qui continuent à travailler, bien sûr. Et la session d'octobre aussi sera marquée par le mois de la solidarité. D'accord. Et le président prévoit des activités très fortes de soutien et de solidarité aux populations vulnérables. Mme Gira Rakitala, merci de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle simplement que cette session, l'ouverture de cette session sera retransmise en direct sur nos antennes. Ce sera demain à partir de 15h à la radio, à la télévision nationale, mais aussi sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Encore une fois, merci. Merci à vous. Je vous l'annonçais, demain, les élèves reprennent le chemin de l'école. Ils sont environ 3 millions au fondamental et plus de 250 000 au niveau secondaire. La ministre de l'Éducation nationale livre un message pour s'adresser à tous les acteurs de l'école, synthèse de sa déclaration avec Fadim Bakayita. Après plus de deux mois de vacances, les directeurs d'école sont à la tâche. C'est pour créer avant ce 3 octobre des conditions idoines pour une bonne reprise des cours. L'amélioration des conditions d'études se poursuivra. Elle renforcera celles entamées par le président de la transition à travers ses oeuvres sociales, à savoir plus de 100 forages offerts aux académies de l'intérieur, 47 à celles du sud de Bamako, Kati et Kalabankoro et la réhabilitation des 2000 salles de classe. Les efforts d'amélioration de la qualité et de l'accès à l'éducation se poursuivront. D'or et déjà, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali, le département de l'éducation a organisé durant les vacances des cours de rattrapage à l'intention de 30 000 élèves de l'enseignement fondamental et de 15 000 de l'enseignement secondaire général. 500 professeurs ont bénéficié d'un renforcement de capacité en approche par compétence APC. les études pour la construction de 10 lycées d'enseignement général et de 2 lycées d'excellence ont commencé. La participation du ministre au sommet mondial sur la transformation de l'éducation dessine des pistes pour une éducation de qualité au Mali. Une mobilisation internationale autour des questions d'éducation est en cours. Le 19 septembre 2022, j'ai eu l'honneur de représenter le président de la transition au sommet mondial organisé par le secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation. Le gouvernement du Mali saisira cette opportunité pour atteindre ses objectifs, ceux d'offrir aux jeunes Maliens une éducation de qualité inclusive et équitable. Cela passera nécessairement par la poursuite entre autres de la professionnalisation des enseignants, des politiques d'éducation inclusive, des stratégies de scolarisation des filles et de la mise à disposition des ressources pédagogiques. L'ouverture des structures d'éducation pré-scolaire spéciales, des écoles fondamentales, des instituts de formation des maîtres, des écoles de formation pré-scolaire, des établissements secondaires, techniques et professionnels est l'occasion pour le ministre de remercier et de féliciter les acteurs de l'école et partenaires pour leur participation de qualité dans l'organisation des examens de l'année écoulée. A notre grande satisfaction, les cours se sont bien déroulés sur toute l'étendue du territoire. Malheureusement, à l'exception de certaines zones d'insécurité, ils ont été couronnés par l'organisation des examens propres et crédibles. S'adressant aux apprenants, elle conclut. La balle est dans votre camp. Soyez ponctuels, assidus et travailleurs. N'oubliez pas qu'en plus d'être l'espoir de vos parents, vous constituez l'avenir du Mali. Les acteurs de l'école sont en conclave à Taoudini, objectif de réfléchir sur les voies et moyens pour la réouverture des écoles fermées. Une journée de réflexion sous l'égide de l'Académie d'enseignement de Taoudini. On fait le point avec Chirfi Moulaye Aydara. Le secteur de l'éducation est touché par la crise sécuritaire. C'est pourquoi, pour réussir l'année scolaire 2022-2023, l'Académie d'enseignement de Taoudini prend la synergie des efforts à travers plusieurs rencontres regroupant l'ensemble des acteurs de l'école. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente journée de concertation avec, au centre des échanges, la réouverture des écoles fermées. Durant cette journée de travail intense que vous aurez à accomplir, vous devez à tout moment garder à l'esprit que chaque enfant instruit est une victoire contre la pauvreté, le terrorisme et une solution de plus pour la paix et l'unité nationale. Cette rencontre est la première du jardin dans la nouvelle région. Les participants ont profité pour passer au peigne fin les problèmes de l'école dans la région. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis une dizaine d'années, un processus de gestion de l'école en mode décentralisé s'est enclenché. Les événements survenus en 2012 ont bloqué ce processus et ont remis tous les acquis en cause. Il est donc important de remettre tous les acteurs et les partenaires sur la même table pour rappeler les rôles et les responsabilités de chacun et de permettre ainsi la relance du système scolaire. Le problème majeur au niveau de Taoudini c'est le manque ou sinon insuffisance des enseignants. Donc notre besoin s'élève à plus de 400 et quelques enseignants aujourd'hui vu le nombre d'écoles non fonctionnelles. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour dégager des solutions avec nos partenaires à nos côtés pour voir dans quelle mesure on peut ouvrir la majeure partie de ces écoles-là. Autorités administratives, coutimières et parents d'élèves chacune s'engagent à jouer sa partition pour la réussite de l'année scolaire. À suivre dans nos programmes ce soir, un magazine sur les efforts du gouvernement en matière de réhabilitation des salles de classe à travers le pays. Un magazine réalisé avec le concours du ministère de l'Éducation nationale. Ce soir, nous nous intéressons au coût de la scolarité dans les écoles privées, surtout la disparité qui existe entre les différents établissements, le département de l'éducation, vous allez le voir, amis, pourtant des garde-fous, mais beaucoup de parents d'élèves se plaignent d'Imbassibi et Aboube Kone nous en disent plus. Les écoles publiques et privées se préparent à recevoir les élèves au compte de la rentrée 2022-2023. Les parents, à l'image de Sekou Aïdara et Mme Silla Mariam Nanakassé inscrivent leurs enfants. Si Aïdara a opté pour une école publique, Mme Silla a porté son choix sur un établissement privé bilingue. J'ai choisi l'école publique pour mes enfants car c'est plus accessible par rapport à mes ressources. d'un clé. Déjà tout d'abord pour les niveaux, le corps professoral, également pour l'emplacement et je dirais aussi pour les avantages que peuvent avoir mes enfants après pour aller même continuer les études à l'extérieur et ceux qui n'auront pas de difficultés concernant l'anglais. La différence entre l'école publique et privée se trouve au niveau des frais de scolarité. Là où Aïdara paye 30 000 francs pour la scolarité de ses trois enfants, Mme Silla débourse 590 000 francs par an pour son enfant qui est au primaire et 500 000 francs pour celui qui est à la maternelle sans oublier les frais de la cantine qui s'élève à 300 000 francs CFA par an pour ses deux enfants. Si elle accepte ce sacrifice, tel n'est pas le cas de Mme Fofana Awakuma qui a fait le choix d'un enseignement privé pour ses enfants mais se plaint du coût élevé. Mes enfants sont inscrits dans une école privée. Ça coûte très cher. Les promoteurs ont d'ailleurs procédé à une augmentation cette année. Mais que faire ? Notre souhait, c'est que nos enfants puissent avoir une bonne formation. mais si on a une bonne formation pour les écoles publiques, c'est une question de choix et de moyens car l'apprentissage dans les établissements publics est quasiment gratuit. Ici, nous, on n'a pas, bien sûr, de prix mensuel. Et ce que nous demandons seulement quand l'intéressé arrive, donc il paye le transfert arrivé. À part ça, il n'y a pas de mensualité à payer. Alors, il y a aussi la coopérative qui doit payer ça, c'est au cours de l'année. Et alors, pour les candidats du DF, ils payent 1 500 pour la photo. C'est cette facilité d'accès qui explique d'ailleurs les effectifs pléthoriques dans beaucoup d'écoles publiques. C'est pourquoi les parents qui ont les moyens choisissent les écoles privées pour leur enfant. Pour les responsables de ces structures, le coût élevé de la formation s'explique. Si nous prenons par exemple l'environnement et les cadres d'études, dans certaines écoles privées, nous savons qu'il y a des salles climatisées ou ventilées. Et dans d'autres établissements, ça n'existe pas. Alors, cela engendre des coûts supplémentaires pour l'établissement. Les prix de logements sont plus ou moins chers par rapport aux localités. ce qui engendre aussi des coûts. Et puis, le matériel et l'équipement aussi. D'abord, quand vous regardez même le bâtiment, toutes les salles de classe sont climatisées. Tous les enseignants qui évoluent ici sont bilingues. Nous sommes en contact avec une agence de placement avec laquelle nous travaillons pour sélectionner les meilleurs profils. Notre complexe aussi est doté vraiment d'une très grande salle et d'informatique. Des conditions d'apprentissage bien appropriées. En la matière, le département de l'éducation a mis des gardes au fou. Il y a des écoles privées qui reçoivent les élèves du public avec des conditions bien définies aux promoteurs d'écoles privées de rester dans ce chemin ou non. Ceux-là qui encadrent les élèves de l'État, c'est-à-dire ils encadrent les élèves en tout cas aux frais de l'État. Par rapport à ceci, il y a des dispositions réglementaires qui encadrent ces frais. Pour ceci, on dira que les frais scolaires sont uniformisés. Voilà. Et si vous regardez à ce niveau, au niveau du lycée, à chaque fois que l'État envoie dans une structure privée d'enseignement secondaire, si c'est le lycée d'enseignement secondaire général, l'État paye 126 000 francs. Tout frais confondu. Dans un lycée technique privé, disons, l'État payera 212 000 pour la prise en charge de l'enfant en question. Et si c'est un établissement technique professionnel à vocation agro-passerat, c'est là où le coût est un peu élevé, je dirais même trop élevé parce que l'État paye 317 000. Les établissements qui ne veulent pas évoluer dans ce cadre fixent donc leurs frais de scolarité en tenant compte des charges à supporter. En tout cas, que ce soit une école publique ou privée, le choix revient aux parents en fonction de leur bourse bien évidemment. Et les élèves, nous rappelons, reprennent donc demain 3 octobre le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Dans 26 mois, Kouchala aura une cité administrative bâtie sur une superficie de 10 hectares. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, a procédé à la pose de la première pierre ce samedi. L'édifice coûtera au budget national plus de 8 billiards 600 millions de francs CFA. Le ministre Kassogé a saisi cette occasion pour visiter également le tribunal de grande instance et la maison d'arrêt de Kouchala. on fait le point avec Brima Kouni. Nous sommes au quartier Koko de Kouchala, précisément à côté de la route de Ségou. Ici, sera bâtie sur 10 hectares dans 26 mois la cité administrative prévue par le chemin directeur d'aménagement et d'urbanisme a approuvé en 2002. Cette pose de la première pierre est un signal fort pour la dotation des nouvelles régions en infrastructures administratives. En effet, le projet de construction de la zone des bureaux de la capitale de Nord-Blanc est composé essentiellement d'un nouveau gouvernement, d'un centre de conférence, de 15 directions régionales, d'un parc de loisirs, d'un espace sportif, d'un logement pour les autorités administratives, les directeurs régionaux et les autres. Le projet est financé à 8,609 milliards de francs et fort par le budget national. Cela correspond à la volonté des plus hautes autorités qui veulent faire en sorte que l'État soit dignement représenté au niveau de toutes les localités du pays. Cela participe aussi de la volonté de mettre les populations à l'aise. Avec une telle infrastructure, la région de Kuchala pourra vraiment rayonner de façon très 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 visible sur la scène nationale et occuper de son rang par rapport à ses atouts sur le plan industriel, sur le plan agricole, sur le plan commercial. L'un des temps forts de cette cérémonie est la présentation du projet par le représentant du cabinet d'architecture Arcade. Le maire de la commune urbaine de Kuchala a salué les efforts consentis par les autorités de la transition avant de faire des doléances. Il s'agit de l'installation d'unités combattantes, la réfection des voies urbaines, l'extension du réseau d'électricité et d'investissement d'eau dans certains quartiers de la ville, la construction d'unités industuelles de transformation de coton-fibre. Après avoir procédé à la pose de la première tiers de la zone des bureaux de Kuchala, le ministre de la justice des droits de l'homme et garde un saut est allé visiter le tribunal de grande instance et la maison d'arrêt de Kuchala histoire de s'inquiérir des réalités du terrain. Nous avons un cadre très agréable de travail, nous avons un personnel motivé et qui est prêt vraiment à mouiller les maillots. Nous avons pu aussi voir au niveau de la maison d'arrêt les choses se passent globalement très bien et nous avons quelques doléances nous ont été adressées, nous ferons en sorte que cette doléance puisse être prise en charge le plus rapidement possible. Précédemment, le ministre Kassoré avait rendu visite aux notabilités. Journée mondiale de l'habitat au Mali, la célébration de cet événement met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat. Le thème de l'édition 2022 est ne laisser personne et aucun endroit de côté. Inaba. La journée mondiale de l'habitat vise à sensibiliser les acteurs du développement urbain durable. La célébration de cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat. Dans notre pays, cette commémoration sera marquée par plusieurs activités. La tenue des journées de concertation entre les acteurs du secteur du foncier, de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction. La tenue des séminaires ateliers dans les localités de Koutiala, Bougouni, Djoïla, dans le cadre de la révision des schémas directeurs d'urbanisme des dites villes. La tenue d'une conférence débat dans les locaux de la mairie, la commune rurale de Kambila, couplée à la remise du schéma directeur d'urbanisme des communes rurales de Djogar, Diago et Kambila aux maires des dites collectivités territoriales. La tenue par l'ONU Habitat d'un atelier de consultation sensibilisation formation des parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme pour les villes. Célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre, l'édition 2022 est placée sous le thème « Ne laisser personne et aucun endroit de côté ». Un thème évocateur car il s'agit de fournir un logement décent au plus grand nombre de ménages dans les villes. Les thèmes de la journée et les activités nous interpellent sur la façon dont les villes sont planifiées, construites et gérées. Ils prouvent à suffisance que les départements chargés de l'habitat conformément à la vision des plus hautes autorités de la transition mènent une politique d'urbanisation saine et durable et mettent l'accent sur les déterminants liés à l'environnement physique, l'accès du plus grand nombre de maliens à des logements décents, l'aménagement d'espaces verts et la préservation de l'écosystème. En 1985, cette journée est instituée par l'Assemblée Générale des Nations Unies et dédiée aux établissements humains. Fin Abamako de l'atelier sur la transposition dans la législation nationale des directives de la CIPRES, conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. Voyons les résolutions avec Adama Jimde. Les acteurs de la sécurité sociale ont mis six jours à profit pour faire l'état de lui les différents textes régissant la sécurité sociale, l'inventaire des dispositions du socle juridique pouvant impacter l'organisation et le fonctionnement des organismes maliens chargés de la gestion de la sécurité sociale avant de convenir sur un certain nombre de recommandations. La pertinence du régime d'assistance médicale alors que la modification de la loi instituant l'AMO fusionne tous les régimes en un seul le RAMU, le réexamen de l'article 2 du décret fixant les modalités de fonctionnement de l'INPS, notamment sur la composition du conseil d'administration, la représentativité des structures, la question de la parité entre employeurs et travailleurs, le mode de désignation des représentants du personnel ainsi que la double casquette de certaines structures idem pour la CANAM. La représentativité de certaines organisations consulaires et syndicales au sein des conseils d'administration de l'INPS et de la CANAM. Le délai s'agissant de la transposition dans la législation nationale des directives de la CIPRES, conférence inter-africaine de prévoyance sociale, exige un engagement des 17 États membres. Comme vous le voyez, il s'agit là de tests nouveaux devant constituer les bases solides sur lesquelles reposera désormais notre système de sécurité sociale avec un statut spécifique et une autonomie financière effective aux OPS sous le contrôle vigilant de l'État de la puissance publique. Je vous donne l'assurance que les recommandations utiles et les réserves pertinentes que vous avez formulées attireront toute notre attention à l'effet d'aller à leur concrétisation dans leur meilleur délai, surtout de façon consensuelle. Permettez-moi de me réjouir des résultats atteints et de vous affirmer clairement que les plus hautes autorités de mon pays ne ménageront aucun effort pour relever les défis de la protection sociale, outils indispensables de réduction de la pauvreté, d'égalisation d'échange et gage de développement durable. Sur le terrain, les techniciens en la matière sont confiants par rapport aux efforts fournis par notre pays. Le Mali est un champion de l'intégration africaine. Le traité est ratifié et la directive doit être appliquée, mais appliquée de façon intelligente dans nos textes et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Au fini, cette transposition doit être à l'avantage des travailleurs en activité et des pensionnaires. Rido également sur le Forum national sur la localisation de l'aide humanitaire et le développement au Mali. Plusieurs activités ont été menées pour répondre mieux aux besoins des populations en difficulté. Aliou Idrissa Maïka. Mettre en lumière les actions menées par les ONG internationales dans le cadre de la réponse humanitaire, organiser des sessions de renforcement de capacité des acteurs humanitaires et faire des plaidoyers pour un accès direct au financement, voilà les objectifs du Forum national sur la localisation de l'aide humanitaire et le développement au Mali qui vient de se tenir à Bamako. Nous avons dans un premier temps renforcé la participation des organisations nationales et locales dans les mécanismes de coordination au niveau national et au niveau local. Nous avons aussi harmonisé les approches d'évaluation des organisations nationales par les organisations internationales et d'autres partenaires. L'une des recommandations forte, c'était aussi d'organiser des rencontres périodiques avec le Bayard. Le Forum a été un cadre d'échange. Nous avons vraiment été bien servis par d'éminents panélistes qui ont vraiment partagé leur expérience et leur expertise avec les différents participants très intéressés par les différentes thématiques qui ont été abordées. Le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés a salué l'initiative des humanitaires. Cette initiative cadre parfaitement avec la vision de mon département qui est de fédérer et impliquer les acteurs humanitaires nationaux et locaux en vue d'une plus grande lisibilité des interventions. Le président de la transition, son excellence, le colonel Asmi Goïta, chef de l'État, a donné comme forte instruction dans la reconstruction du Mali-Croix l'implication et la prise en compte des besoins de chaque Malien dans chaque action que nous posons pour les Maliens. La projection d'une vidéo et retracant les actions menées par les ONG nationales et locales, une présentation sur la stratégie de localisation et une remise d'attestations aux partenaires et aux personnes qui encouragent l'appui aux organisations humanitaires ont été les temps forts du Gala des Humanitaires. À Gao, l'équipe régionale d'appui à la réconciliation au chevet des déplacés de Talataï, près de 1 000 ménages, bénéficient de 50 tonnes de riz, le point avec Agali Aguissa. Cette donation du ministère en charge de la réconciliation vient couronner les activités de la Semaine nationale de la réconciliation à Gao. Le département, à travers l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Gao, redonne du sourire à plusieurs centaines de déplacés de la commune de Talataï. des bénéficiaires qui se partagent 50 tonnes de riz ont vu leur localité à cause de l'insécurité. Cette distribution va à l'endroit de 975 familles de déplacés. Nous allons en ce qui nous concerne nous assurer que, effectivement, ce don arrivera aux victimes bénéficiaires. Cette donation qui vient à Poïnomé réaffirme une fois de plus l'engagement des autorités de la transition aux côtés de ces populations. Les bénéficiaires se registrent de cette assistance. Ce don permettra sûrement à ces populations de subvenir ne serait-ce que temporairement à leurs besoins en attendant l'arrivée d'autres partenaires. Si l'État réagit de façon spontanée comme ça dans l'urgence avant tous les partenaires humanitaires nous, ça ne peut que nous rejoindre. C'est vrai un appui qui arrive en temps opportun et à point nommé comme on l'est dit. Quant au président de l'OQP régionale d'appui à la réconciliation du Gao, Cheikh Alpha Omar Al-Médi, il a salié des efforts consentis par le gouvernement du Mali pour soulager les personnes vulnérables. En troisième région, le vote pour l'élection des membres de la Fédération régionale des sociétés coopératives des producteurs de coton a débuté ce samedi. On fait le point avec Moustapha Doumbéa. C'est le siège de la Fédération régionale des sociétés coopératives des producteurs de coton qui constituent le centre unique pour cette élection des membres du bureau de la Fédération de SIGASO. Les 55 délégués venus de 11 secteurs de production doivent départager deux listes de candidatures dirigées par Yacouba Kone et Suleymane Sangaré. Après le bon démarrage de l'opération à 8 heures précises en présence de conseillers aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, les chefs de l'exécutif régional viennent superviser le déroulement du vote. Il a fallu des préparatifs en amont pour qu'aujourd'hui soit. Ce que j'ai vu est réconfortant parce que le bureau a ouvert ses portes effectivement à 8 heures conformément aux dispositions indiquées. Des électeurs sont déjà passés pour accomplir leur droit de vote. Le bureau est là au grand complet. Le président du bureau les deux assesseurs ceux qui doivent accompagner au compte de la supervision régionale mon conseiller et tous les services qui sont membres de cette commission de supervision sont là au grand complet. Le matériel électoral au grand complet et vraiment tout se passe bien et priez enfin pour un bon déroulement des élections pour que nous ayons des résultats acceptés du maximum dans la transparence. L'opération de vote s'achève à 16 heures et le nouveau bureau de la fédération régionale doit à son tour participer à l'élection des membres de la confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. Et le point Covid du jour ce dimanche les services de santé ont enregistré 42 nouveaux cas positifs sur 598 tests réalisés l'on note 16 guéris et pas de décès à ce jour 163 patients sont placés sous traitement. L'actualité des sports c'est avec Kodi Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Kodi Bonsoir Ibrahim bonsoir à tous Merci Luce Fas Anom et le centre Omnisport de Lafiabougou ont remporté hier les trophées de la coupe du Mali nous sommes à Anteval Et bien évidemment Anom le centre Omnisport de Lafiabougou vous allez donc le voir tout à l'heure est venu à bout du centre Omnisport de Missabougou sur le score de 58 à 48 ça n'a pas été facile c'est au bout de 2 prolongations 5 minutes par prolongation bien évidemment et chez les hommes Luce Fas a dominé L'AS Police 34 à 28 les 4 équipes ont toutes reçu donc des médailles voilà l'or pour les vainqueurs et l'argent pour les finalistes comme d'habitude des mains du ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Moussa Agater et du président de la fédération malienne de Hannibal le lieutenant-colonel Mamadou Shérif Tunkara vous apercevez donc les vainqueurs en trophée et médaille d'or voilà on va travailler pour la finale de cette coupe du Mali de Hannibal la première édition de la biennale de la gymnastique s'est ouverte hier à Abamakwa de quoi s'agit-il qu'on prête oui c'est la biennale bien évidemment de cette discipline peu connue c'est vrai mais qui est en train de faire son chemin l'événement a regroupé les athlètes venus de toutes les régions du Mali des athlètes qui ont étalé donc tout leur savoir-faire devant l'assistance l'objectif de cette biennale est de faire la promotion de la discipline la cérémonie a été présidée par le ministre en charge du sport la jeune fédération sous la houlette de Grissa Kamate donc qui multiplie les activités pour vulgariser cette gymnastique à travers tout le pays on termine avec le premier ou la nouvelle du premier festival des arts martiaux tenu à Sikasso oui la direction régionale donc de la jeunesse et des sports a organisé l'événement une dizaine de disciplines des arts martiaux étaient à l'honneur et Moustapha Doumia a suivi ce premier festival des arts martiaux depuis Sikasso c'est un défilé des pratiquants d'arts martiaux sur environ deux kilomètres qui a donné le ton de cette première édition du festival des arts martiaux organisé par la direction régionale de la jeunesse et des sports les cadres enregistrent la participation d'une dizaine de disciplines représentant les différentes ligues de Sikasso les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette première édition sont attirer la jeunesse vers la pratique du sport mettre le sport au service du développement harmonieux de l'être humain contribuer à la promotion de la citoyenneté du civisme et du sport attirer les partenaires locaux à s'investir dans le sport favoriser l'épanouissement physique intellectuel civique et moral des enfants après le défilé chaque discipline a fait des démonstrations et parfois des combats accompagnés d'explications sur l'origine et les buts de cet art martial parmi ces disciplines le kinfu le taekwondo le self-defense l'aikido le king boxing la boxe anglaise entre autres une remise d'attestation à des personnalités ainsi qu'aux différentes ligues des arts martiaux à mes fins au festival voilà c'est tout pour cette soirée merci beaucoup Kodi Sibi du sport à la culture le totem c'est le sujet de la chronique culture et société chaque ethnie au Mali a pratiquement un totem qui se caractérise par une sorte de pacte sacré entre par exemple l'animal voire l'arbre et l'ethnie Alpha Maïga est allé à la rencontre d'historiens de traditionnalistes et de sociologues c'est avec le concours de notre bureau régional de Ségou le totem est un objet rutuel présent dans différentes sociétés traditionnelles à travers le monde il peut servir d'emblème pour un groupe de personnes comme une famille un clan ou une tribu le mot totem est un mot d'origine de l'Australie donc des peuples australiens donc qui dans certains clans sont appelés totem qui renvoient en même temps à une entité le clan entretient une relation sacrée une relation d'interdit le totem c'est un interdit entre un groupe social d'une part et un animal et d'autre part entre un groupe social et un autre groupe social pour les religions traditionnelles africaines le totem crée un lien entre les animaux ou les végétaux et les groupes ou individus dans une société la société tout en respectant l'interdit l'animal totemique l'aliment totemique ou la plante totemique se voit à travers ça et respecte les membres de la société à travers ça qu'on peut appeler totem ou tana tana en Bamananga qui structure sa pensée ou sa vision du monde le totem est sacré on ne doit pas consommer l'animal ou le végétal en question ni en faire commerce on doit s'élever aux exigences du totem comme modèle l'animal totemique est des fois mis en rapport avec l'ancêtre totemique donc manger la viande de l'animal totemique c'est comme si on mangeait la viande de l'ancêtre on est en milieu ségouvien on dit que l'animal totemique de certaines familles coulivalées le s'élure deux frères Nyangule et Baramangulo qui étaient pour chasser arrivent devant un cours d'eau donc il faut pouvoir passer ce cours d'eau alors un s'élure apparu et donc les s'élures les auraient portées sur le dos pour les faire passer sur l'autre érive donc dès lors qu'ils sont sauvés ils le proclament solennellement être leur totem ça veut dire qu'ils s'interdisent de faire quelque mal que ce soit à cet animal jusqu'à s'interdire de le manger au Mali le totem est un être mythique considéré comme l'ancêtre éponyme c'est à dire qui donne son nom à un clan ainsi que son esprit protecteur il y a même le totem dans certaines cités dans le camp d'un animal qui sauve il y a souvent la vue de certains animaux ou bien de certains objets qui sont des présages quand on voit certaines espèces de serpents et qu'après un événement malheureux survint on dit que ce malheur doit être attribué à cet animal qu'on a vu préalablement ou bien à cet objet donc on s'interdit vraiment de le rencontrer dans sa vie et surtout d'aller le provoquer ça relève des fois de constructions mythiques mais qui sont des fois présentées comme une réalité comme une vérité historique chaque ethnie a pratiquement un totem auquel elle est liée par une sorte de pacte sacré quand un bozo meurt un dogon il devient un dogon un dogon n'assiste jamais au funéraire si tu t'hasardes à le faire il y a quelque chose qui va t'arriver la sacralité est au centre du totem le totem comme interdit comme facteur de respect entre les membres de la communauté les gens se reconnaissent d'ailleurs à travers des fois le totem je sais qu'il y a des forgerons qui ne mangeront pas peut-être la torture donc c'est dire jusqu'où c'est extrêmement important dans la pensée des gens et pour le vivre ensemble dans nos communautés le totem est une source de protection dont bénéficient plusieurs espèces le mythe couvre cet animal ou cette plante et se prolonge de manière à ce que toute la lignée tous les descendants de cet individu peuvent observer alors ce caractère sacré à cet animal ou à cette plante le lion pour les garas et les kulbalis aussi le léopard ou la panthère pour les dumbia et fofana à cela il faut ajouter l'éléphant pour les kulbalis encore ou le singe vert pour certains bambaras et les traoris l'hippopotame pour les tourés pour ne citer que ceci s'agissant des animaux sacrés destinés à recevoir des offrands du village ou d'une famille on peut citer le crocodile le python aussi les arbres abritant les esprits bienfaisants ou malfaisants toutes les valeurs cardinales de l'ancienne société qui ont fait leur preuve tu les respectes toute considération qui dure dans le temps alors à valeur presque d'insèrement ou d'impact les arbres et bois sacrés comme les totems animaux et végétaux contribuent à la permanence du passé à la transmission du savoir traditionnel à la liaison de la culture ancestrale il assure tout simplement une continuité historique et sociale quelques rendez-vous à ne pas manquer dans nos programmes ce soir un magazine d'abord un magazine sur les efforts du gouvernement en matière de réhabilitation des salles de classe à travers le pays à suivre également votre émission défense citoyenne et puis un magazine sur les 62 ans des services des douanes et enfin une question d'actualité avec la DIRPA sur le parcours des forces armées maliennes en 62 ans avec comme un thème l'unité dans la souveraineté retrouvée fin donc de ce journal merci de l'avoir suivi excellent début de semaine à toutes et à tous bonsoir Sous-titrage ST' 501 Merci.